et la suite de nos aventures au pays merveilleux des kanji comme d'habitude mille bisous à tous ceux qui me soutiennent pour me soutenir c'est facile un like un commentaire un petit follow sur les réseaux sociaux et pourquoi pas un abonnement sur twitch si le coeur vous en dit voilà voilà alors la dernière fois on avait vu pas mal de choses sympas on va commencer avec un nouveau composant on va sortir du riz on avait vu beaucoup de choses avec le riz la dernière fois là cette fois ci on va regarder un autre élément végétal emblématique de l'asie qui est cette fois ci le bambou voilà donc comment on se dessine comme trace en kanji un joli bambou d'abord pas joli il sera pas forcément très joli mais vous il sera sans doute magnifique donc deux traits comme ça comme le ce qui représente une personne allongée puis un trait verticale et ensuite je fais à peu près la même chose à côté avec une petite variation qui est qu'à la fin je vais faire un petit année voilà vous voyez la petite elle la petite plume qu'on a au bout et donc tout ça ça nous donne le bambou qui se prononce taquet en lecture cool donc du bambou c'est taquet tout simplement et puis quand vous allez d'utiliser en composant dans des mots composés avec du vocabulaire il va souvent se prononcer ticot tic tac 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 qui est par exemple ouais ticurine avec hayashi le bois le bosquet dont la prononciation onseerine donc ticorine ça va être un bosquet de bambou par exemple et du côté de taquet tac tac ou fou et tac et du bambou qui sert à faire des flûtes c'est vrai qu'on fait des magnifiques flûtes en en bambou si j'ai pas de bêtises le shakuhachi c'est un bambou voilà voilà donc celui là bon il est vous allez voir on va le voir dans beaucoup de kanji là et puis dans encore plus à terme donc pour moi c'est un peu un kanji à retenir tel quel en termes de en termes de tracé parce que voilà c'est pas particulièrement des des composants qu'on a qu'on a avant ou alors ça ressemble effectivement un petit peu au clou au chô qu'on avait déjà vu j'essaie de vous le retrouver là voilà celui là donc si le clou ou le croisement peut vous aider à faire une histoire comme ça peut-être une peut-être le fait de clouer plusieurs plusieurs morceaux de bambou ensemble ça permet de faire un radeau quelque chose comme ça on peut imaginer plusieurs bambous cloués ensemble qui permettent de faire je ne sais quoi je pense à un radeau je pense à quoi d'autre un meuble une palissade par exemple palissade de bambou voilà ça vous évoque quelque chose c'est bien si ça vous évoque rien essayez de le retenir tel quel parce que vous allez voir dans pas mal de kanji et on va commencer par un de mes kanji préférés enfin voilà un kanji qu'on qu'on reconnaît bien donc là on va voir que c'est la version comprimée en haut du bambou qu'on appelle také kanuri la couronne en bambou si vous voulez nom de cette clé et donc et donc notre petit notre petit bambou il est en haut et en dessous je vais avoir la sorcière la magicienne qu'on avait déjà vu il ya quelques temps ce kanji a que jisho m'a généreusement reconnu c'est le rire le verbe voilà on a aussi m1 qui veut aussi dire sourire plutôt voilà eux c'est ah 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 et me c'est comme dans l'expression rojo emi rojo emi un sourire un petit rire vous voyez ça ça veut dire quelque chose de 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 petit d'un signifiant on l'avait vu il ya quelques temps sa prononciation on c'est chaud comme par exemple un bac show qui est une une explosion de rire littéralement un rire explosif donc un éclat de rire quelqu'un qui rit très fort bac show donc toutes ces prononciations sont sont courantes la lecture et pour donc la lecture kune et pour ce kanji on la trouve aussi dans le très joli mot égao qui veut dire un sourire tellement un visage qui sourit donc le sourire mais dans le sens l'expression globale d'une personne pas juste ce qui se passe au niveau de la bouche mais tout son visage anata no egao on l'entend beaucoup dans les chansons par exemple voilà où voilà où va écouter notre sorcière peut-être qu'elle a un balai en bambou et quand on imagine nos les sorcières des sorcières un peu stéréotypés qu'est ce qu'elles font les sorcières riz donc la sorcière qui par exemple jette un sort et puis après remonte sur son balai en bambou et 1 1 1 se détale avec un grand rire ça ça peut marcher le suivant alors c'est un mot un peu moins courant on a toujours také kamori on a toujours le bambou là haut et en dessous on a se dresser être debout tatsu cet élément que a ici désigne également comme un base c'est marrant il me l'a pas reconnu il un peu du mal à reconnaître mais non ma clé du bambou il l'a reconnu alors celui là il va se prononcer en lecture con casse à mais ça n'a rien à voir avec il casse à et soukassa ça n'a rien à voir non plus ça n'est pas non plus le le casse à du parapluie non c'est un chapeau conique en bambou what on va regarder une petite recherche images pour avoir des choses voilà un casse à c'est ça donc la prochaine fois que vous dites mi casa et soukassa va dire mais je comprends pas papa de papa de chapeau conique chapeau conique et iconique comme on dit maintenant j'aime pas trop les anglicismes à deux balles les anglicismes ne dérangent pas toujours mais juste quand ils sont repris vraiment comme avec zéro interprétation un connect c'est déjà un terme complètement galvaudé en anglais alors on n'est pas on n'est pas en plus obligé de l'importer quoi bref donc notre chapeau conique le casse à ce qu'il a en commun avec le casse à parapluie c'est que bien une protège de la pluie donc ça c'est pas un hasard je pense vous voyez mais avec ce qu'on dit là c'est vraiment le chapeau conique 1 et ben moi j'ai pensé que toutes les personnes qui étaient debout dans la lecture lieu vous voyez ils nous en trouvent même pas dit chaud donc c'est vraiment c'est vraiment chapeau conique auquel il faut penser à ben d'ailleurs c'est pas un joyeux quand je suis là c'est plutôt engine mais yo quand jimais à essayer à juger bon de qu'on l'apprenne il y en a quelques uns comme ça dans cette méthode la méthode remembering de quand j vous avez à peu près 60 70 quand j qui ne sont pas des joyeux quand j'ai officiellement sont plutôt des jeans mais au quand j'ai donc des des quand j'ai utilisé pour pour des noms de famille et les prénoms et des noms de lieux que voilà que haïsie il nous recommande de mémoriser donc moi j'ai pensé que dans les rizières les personnes qui faisaient qui faisaient qu'ils allaient piquer et ramasser du riz et ben elles avaient elles étaient debout toute la journée donc c'est un travail très très difficile debout et à se plier voilà j'ai pensé aux mouvements que voilà leurs silhouettes et mouvements un peu rigolos que peut faire le chapeau conique parce que quand une personne est complètement plié en deux vous la regardez ben vous voyez un rond carrément puis quand ça se relève à vous voyez que en fait c'était un chapeau que c'est une personne voilà vous voyez pas la forme du cône quand la personne elle est baissée donc j'ai pensé que voilà quand la personne se redresser à la je me rendais compte que c'était un chapeau conique qu'elle avait sur la tête alors qu'avant je l'avais juste juste pas calculé le suivant toujours avec du bambou hop je pense qu'aujourd'hui on va être 100% bambou en dessous j'ai la génération yo c'est c'est cas et le monde bambou génération ok qui est à coquets à pauvres donc celui là il n'a qu'une lecture qu'une c'est encore un dit de meilleur donc pas un joyeux kanji et sa lecture c'est sasa donc on avait kassa qui était le chapeau conique et là on a sasa qui est la pousse de bambou ce qui est drôle c'est que c'est un kokoiji pour rappel les kokoiji ce sont des caractères indigènes au japon c'est à dire c'est des kanji qu'ont inventé les japonais à partir de composants tirés des kanji importés du chinois mais ça a priori c'est un kanji qui n'existe pas en chinois sauf s'ils l'ont réimporté après mais ça a été inventé ça va dire composé plutôt par les japonais donc 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 et ça veut dire donc du de la pousse de bambou c'est à dire le bambou avant qu'il comment dire par on va lui mais avant qui ça devienne un truc tout 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 sec quoi vous voyez la tige là qui est toute fraîche tout verte donc c'est le bambou le bambou bien vert le bambou bien vert sasa ok et bien comme on parle de pousse de bambou le moi j'ai pensé que cette idée de génération c'est l'idée de la reproduction l'idée de la continuité de des espèces de la vie et tout et donc que notre notre bambou continuer enfin pour que le bambou continue génération après génération il fallait bien qu'il pousse et qui en plus vous savez le bambou c'est presque une mauvaise herbe ça quand vous commencez à en mettre un endroit ça se diffuse quoi quoi c'est un truc de malade ça se diffuse dans le sol c'est dans le sol ça ça on en trouve vite partout ça peut être un vrai problème d'ailleurs mais mais voilà donc donc j'ai pensé voilà aux pousses de bambou qui sont qui montrent que qui assurent la reproduction au travers des générations de la plante voilà où le suivant c'est un candidat que j'aime pas du tout j'espère qu'il va me le reconnaître parce que je sais plus comment enfin si j'arriverai à le retrouver mais c'est clairement un congé que je sais pas du tout dessiné par moi même donc on a encore notre clé du bambou ça change pas et en dessous on a notre char notre char de défilé voyez ça va être chaud là s'il ne reconnaît pas hi hi ou louloulouloulou bon j'essaie de voir si non bon bon on va le retrouver autrement je dis celui là je me plaît pas c'est un que j'aime pas du tout c'est peut-être parce que je suis pas très bon chez papeterie parce que c'est quand j'ai de la papeterie ok allez moi le chercher par les radicaux donc celui là un deux trois quatre cinq six donc on est sur une clé à six traits on va commencer par là voilà elle est la note clé du bambou et ensuite 1 2 3 4 5 6 6 en plus donc ça nous fait 12 traits où est ce qui va se trouver ce coquineau 1 2 3 4 5 6 à la j'ai vraiment du mal aujourd'hui les amis ça sent ça sent le truc que je dois recouper un montage dans le replay ça histoire de garder quelques miettes de crédibilité ah mais c'est celui là en fait c'est celui là parce que en plus voilà pourquoi il me le trouvait pas c'est parce que c'est saleté de kanji et parfois il se dessine d'une façon parfois il se destine d'une autre alors est ce que c'est bien mais c'est ça c'est ça voilà pourquoi je n'aime pas celui là parce que vous voyez la façon dont je dessine et tout à l'heure c'est la façon dont je l'ai dans pas mal de bouquins voilà la je moi je l'avais dessiné à peu près correctement mais il se trouve que dans les caractères d'imprimerie c'est comme ça qu'il est voilà donc voilà pourquoi je n'aime pas du tout du tout du tout ce kanji donc qui nous voyez même pas recommandé pour un niveau de jlpt particulier c'est quand même un joyeux kanji pour des raisons qui me dépassent un peu il fait référence à de la papeterie vous voyez cette lecture fouda on s'en fout un peu surtout là oui ces scènes et on va quand même se trouve un peu de vocabulaire histoire que je ah oui ben voilà foussen foussen voilà un post-it ça je l'ai retrouvé un post-it une note un bout de papier que j'ai collé foussen il n'y a que dans ce que dans ce mot là que j'ai jamais croisé ce kanji donc bref il m'embête et j'ai avoir du mal à vous motiver à l'apprendre d'autant plus que vraiment la forme archaïque là est vraiment différent c'est pas du tout les mêmes composants que 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 celle de la forme moderne ou pseudo moderne de ce kanji ouais non là il met encore là la forme archaïque quoi donc bref donc de la papeterie et en dessous on a plutôt donc plutôt que le char que je vous ai dessiné tout à l'heure on a deux fois la fiesta du bambou deux fois la fiesta bon si on veut garder cette idée tiens voilà j'ai plutôt faire ça j'ai modifié la façon dont dont je vais mémoriser tchac tchac tiens je vais m'ajouter un monkey histoire de me réviser quand on fait la fiesta on utilise quoi des confettis et les confettis et bien elles sont faites avec quoi dans notre histoire elles sont faites avec des vieux bambous du vieux papier de bambou on va utiliser de la se projeter à une époque où on faisait du papier avec du bambou sans doute que c'est faisable et et ce ces feuilles de bambou tchac ces feuilles de bambou du coup elles vont nous servir à à faire des confettis dont j'ai vraiment du mal il m'a embêté tu m'auras bien en kikiné cher kanji tu m'auras bien en kikiné du coup ça y est je vais te mémoriser faites ça quand il ya des kanji qui sont retorts avec vous dites vous ok toi j'ai compris ce que tu essaies de faire j'ai bien parfaitement compris ce que tu me faisais et je vais pas me laisser faire c'est exactement ce que j'avais fait avec mon mon kanji préféré que je vous montre qui est le kanji de la la dépression parce que c'est l'un des plus complexes qui existent vous voyez il a quand même une tête pas possible et celui là quand je l'ai vu je dis toi tu vas pas m'avoir donc temps en temps donc lui toi la papeterie les petits bouts de papier les post-it là tu m'auras plus parce que je sais maintenant que quand je fais là quand je fais une double dose de fiesta eh bien je balance des confettis qui sont faits avec du vieux papier en bambou ok qu'on se le dise vous laissez pas faire vous êtes plus fort que les kanji ce sont des caractères inanimés le suivant le suivant il est très intéressant parce que on a encore notre clé du bambou là en dessous on a la lune donc ding 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 probablement une partie du corps et à droite on a la force tic à la voilà hop tic à la tic à la tic à la tic à la quoi et bien le muscle il veut dire le muscle aussi les tendons la fibre musculaire se dit ça veut aussi dire voyez il a pas mal de sens ça veut aussi dire une tchoc 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 une raison la raison c'est il n'y a pas de raison pour cela et sa lecture on c'est kin comme dans kin ni que un muscle vous voyez la viande musclée la viande musclée c'est un muscle kin ni que comme dans l'inénarrable kin ni que ben un muscle man en français voilà avec le coin de vie de la viande sur ça sur sa tête sur son masque donc donc voilà le muscle alors ce qui est marrant c'est que voilà le donc la partie du corps qui donne de la force bon bah voilà logique c'est le muscle et pour la développer et bien malheureusement les bambous c'est pas génial parce que les bambous il n'y a pas de protéines et tout d'ailleurs c'est un problème pour les c'est un problème pour les pandas c'est qu'une raison une raison une des raisons pour lesquelles les pandas sont assez flemmards et font pas grand chose de leur journée et dorment énormément c'est que ils mangent leur nourriture principale c'est des pousses de bambous et dont les pousses de bambous bas il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ça leur donne pas beaucoup d'énergie il n'y a pas de protéines tout ça enfin bon bref donc donc voilà donc faut manger autre chose que des bambous si vous voulez développer de la force dans votre corps et dans vos muscles voilà voilà donc on a on a un peu souvent on a un peu tendance à oublier la clé du bambou avec ce congé mais c'est pas grave alors le suivant encore un congé très courant toujours avec notre clé du bambou en dessous on a un congé qui signifie l'interaction inter quelque chose le haï de haïté dont la prononciation on et saut vous voyez en dessous j'ai le bois enfin le bois l'arbre et à droite j'ai l'oeil ok et en haut j'ai mon bambou ce congé là c'est racont la boîte la boîte un coffre si vous voulez prononciation on saut voilà mais vraiment voilà c'est racont qu'on apprend d'abord comme dans des mots comme guetta bako la boîte à la boîte dans laquelle on met les guetta comme dans ma racontaine si je dis pas de bêtises la ville de racontaine c'est avec ce racont la boîte très joli racontaine donc voilà un joyeux kanji très courant alors ce qui est plus embêtant c'est la partie inférieure un ce inter là qui est très interaction qui est très très abstrait et moi j'avais pensé au fait que le bambou alors en fait je vais vous raconter un peu ma vie mais moi j'écoute france inter le matin comme beaucoup de gens pas très original et donc je l'écoute sur une petite enceinte connectée avec alexa et enfin un assistant vocal pour pas faire de pub à amazon et j'ai imaginé que j'en avais acheté une version c'est pas le cas c'est du plastique tout moche mais j'ai imaginé qu'il y en avait une version en bambou voilà qu'il y avait une version premium de la petite boîte voilà ma petite boîte qui permet d'écouter france inter et bien qu'il y en avait une version en bambou qui était beaucoup plus jolie et peut-être un peu plus durable et moins que les stocks voilà à le suivant encore des quand j concrets des termes utiles encore notre clé du bambou et en dessous on va avoir le pinceau le pinceau et oui tchoc et ce kanji là c'est justement le kanji du pinceau c'est la clé du pinceau j'ai du bambou et c'est vraiment le pinceau qui vous sert à faire de la caligraphie à écrire voilà c'est le foot cette prononciation foudé donc foudé c'est un pinceau on le trouve par exemple foudé peine foudé peine c'est les hop les foudé peine c'est les stylos avec un bout pinceau qui sont qui sont très prisé des japonais pour faire des jolis caractères donc si vous aimez bien calligraphie un foot des peines c'est un must et sa prononciation on c'est hitsu qu'on trouve comme par exemple dans en pizze en pizze qui est le crayon ça veut littéralement dire le le pinceau fait avec du plomb c'est une amalie le plomb juste avant donc notre joli pinceau et ben notre pinceau il a une tige en bambou qu'est ce que vous voulez que je le dise de plus tout simplement et ça y est on l'a mémorisé le suivant toujours tâques et camori et en dessous j'ai le coin j pour identique on a dit la prononciation conne en dessous là et d'eau voilà du bambou identique du bambou identique qu'est ce que ça peut vouloir dire ce qu'un j désigne un cylindre ou un tuyau si vous voulez il ya le terme tue tue comme ça qui veut dire un cylindre un tuyau un pipe en anglais un tube donc ouais on est sur du n2 donc un petit peu moins courant que les précédents mais quand même quand même voilà donc tout seul voilà tout c'est un c'est un tuyau et et c'est la lecture on ça va être tôt comme dans n taux par exemple vous avoue ouais d'aujourd'hui apparemment par le studio je veux dire qu'ils mettent studio j'aurais mis dit audio puisqu'en dessous on a tôt audio quoi ça veut donc dire cylindrique voilà eh ben tous les bambous ont un point commun ils sont tous identiques ils font tous une sorte de long cylindre voilà donc tous les bambous qu'est ce qu'on pense là quand on voit et visualise le bambou c'est toujours la même forme cylindrique voilà donc si vous arrivez un peu à mémoriser ça le fait que c'est lié à la forme des bambous qu'est ce qu'elle est le point commun entre tous les bambous eh bien c'est leur forme leur forme cylindrique le suivant toujours avec notre bambou on est vraiment dans la forêt de bambou là spéciale dédicace aux pandas qui nous suivent cette fois ci en dessous de mon bambou j'ai le temple le temple bouddhiste un temple bouddhiste ok ce quand j'ai là qui se lie en lecture qu'une nadeau tout seul le mot clé kemi reissig et son sens c'est le sens de nadeau c'est etc nadeau vous le trouvez souvent à la fin d'une énumération quand vous voulez des objets des données des exemples de choses blablabla nadeau ça veut dire vraiment etc il a aussi un autre gamme de sens qui désigne l'égalité le fait d'être d'être sur un même niveau d'être égale par exemple dans le mot bio au dos qui signifie l'égalité l'impartialité avec le kanji de quelque chose qui est plat qui est juste au même niveau donc il a voilà et hitoshi qui est un mot que j'ai beaucoup de mal à retenir ce qui me fait penser aussi à hitoshi qui veut pas du tout dire la même chose donc voilà qui veut dire quelque chose de d'équivalent voilà un joli ou non mi en jlpt m3 et body do et ben dit donc donc voilà l'équivalence un tour voilà voilà que vous dire de plus ah oui bah oui on va essayer de se trouver quand même une histoire donc si on met un sens avec avec etc bah j'ai imaginé un bronze dans un temple qui nous faisait faire une visite du temple en question et qui nous montrait toutes les petites choses qui étaient faites en bambou dans le temple il y avait dans mon image il y avait des plein de petits articles qui étaient faits en bambou donc des boîtes des des paravents des tringles à rideaux etc donc j'ai imaginé dans le temple il y avait plein 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 de choses faites en bambou parce que le temple il était paumé au milieu de la nature il fallait bien utiliser les matériaux qui étaient sur place et et donc il y avait beaucoup de choses en bambou le suivant à le suivant il est utile toujours avec notre bambou charmant en dessous du bambou je vais avoir un oeil je me trompe toujours suis là parfois je mets le jour au lieu d'un oeil j'oublie un trait et en dessous j'ai les deux mains un petit truc pas très voilà pas toujours facile à mémoriser ce composant des deux mains en dessous l'oeil les deux mains et du bambou tout ça nous donne le calcul calculer ah bah oui c'est le solo de soroban si vous connaissez les bouliers japonais qu'on appelle un soroban c'est avec c'est avec sa soro soroban et messieurs sinon on trouve avant tout avec la la lecture sain pour désigner le calcul les chiffres par exemple dans le avec le terme sain ce qui veut dire l'arithmétique le calcul le fait de calculer sain ce donc on calcule on calcule très bien comment on calcule et bien si on prend le soroban le notre petit boulier et bien comment est ce qu'on sert d'un boulier on va imaginer que notre boulier il est fait en bambou déjà et puis que on regarde bien avec ses yeux là qu'on regarde et que avec les deux mains on fait déplacer les petites billes en bambou dessus j'en avais j'en avais fait un de soroban de petits bouliers il n'y a pas très longtemps dans une activité scolaire voilà donc le le petit le petit boulier que je regarde et j'ai mes deux mains qui font bouger ces petites parties en en bambou niveau n2 mais courant ce courant ce kanji le suivant aussi il est courant dit donc vraiment on voit des kanji très utiles aujourd'hui c'est cool parce que parfois je me dis quand même quand je vous apprends des kanji comme véhicule vésicule biliaire je me dis c'est un petit peu hardcore alors cette fois ci en dessous de notre de notre bambou on a à l'ajustement qui ce bambou ce kanji pardon ce kanji veut dire la solution la réponse on trouve dans des mots comme kaito si vous utilisez des manuels japonais comme minna no nihongo ou la chérie la série shinkansen masters pour préparer le jlpt par exemple vous allez voir qu'à chaque fois il ya kaito c'est les réponses kaito yoshi c'est le le formulaire de réponses le papier sur lesquels vous allez entrer vos réponses sur les qcm ce genre de choses voyez que ben on a le verbe kotaeru avec ce kanji qui est donc répondre ou kotaeru vocabulaire n5 les amis donc donc ça c'est un kanji super courant et super utile à connaître qu'est ce qui nous met d'autre un kotaeru tout seul qui veut dire une réponse le verbe kotaeru comprendre répondre c'est tout la réponse juste voyez avec le c'est de quelque chose qui est juste correcte tadasi ok une fois qu'on a dit ça comment se fait une histoire alors j'en ai plus forcément beaucoup là en stock d'histoires sur ce kanji là le boum 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 také le bambou qui s'ajuste le bambou qui s'adapte peut-être imaginer une sorte de petit casse tête un petit casse tête en bambou je vous savez un petit jeu dans lequel on aurait pas par exemple ah oui vous savez les tic tac toe là les trucs ont fait bouger des petits morceaux de bois là de pour former une image par exemple eh bien on pourrait imaginer que voilà il faut correctement emboîté dans ce petit casse tête ajusté combiné ensemble il ya l'idée de combiner avec ce ce kanji là donc ils font combiner les morceaux de bambou pour résoudre pour avoir la solution à notre petit à notre petit casse tête je vais vous laisser avec cette histoire là mais bien sûr comme d'hab vous faites la vôtre une qui vous parle à allez courage on a bientôt fini notre marathon du bambou là hop en dessous du bambou on a hop un arbre auquel on a attaché un ceinturon on l'avait vu dans dans le kanji pour sassu le sassu de sashimi si je vous voyez aussi là une épine voilà donc visuellement ça c'est vous voyez l'arbre et on lui a mis une ceinture autour de lui comme une ceinture d'épines on avait la dernière fois donc déjà à quelques temps parce que c'est vers les 400 et quelques maintenant on est loin loin devant ce kanji dont la prononciation on c'est juste ça que il ya un peu abstrait ça veut dire un projet un plan un schéma mais ou un stratagème plutôt c'est pas ce qui me dans le sens un schéma c'est un stratagème une politique que vous allez mettre en place des mesures que vous allez faire bah par exemple vous avez le terme ça que c'est elle mais oui mais là ils n'ont mis avec un autre on ce n'est pas grave tu te jacques on a plein de mots avec ça dans deux dans les articles voilà c'est ça que une politique taille ça que des mesures vous lisez les trucs d'actualité vous allez voir des choses comme taille ça que même ça que tout seul un schiste ça que je connaissais pas une erreur je me l'ajouter up nous ça que c'est quoi sans avoir réfléchi à l'avance sans avoir sans être un peu dépourvu en termes de stratégie donc pas facile celui là on a une stratégie on a un arbre entouré d'un ceinturon on a du bambou moi j'avais pensé cette histoire d'arbre avec une ceinture je sais pas pourquoi j'avais pensé au chêne liège vous savez on enlève l'écorce du chêne liège pour avoir du liège et que et qu'au fait qu'on avait une pénurie de chêne liège parce qu'on en avait trop utilisé et donc le gouvernement avait un projet on allait remplacer le liège par du bambou voilà parce que le bambou ça pousse un peu comme de la mauvaise herbe et c'était plus facile à plus facile à faire pousser voilà mais mais faites un truc qui vous parle à vous parce que celui là il est un petit peu compliqué ou le suivant aussi un peu compliqué les trois derniers qu'on fait aujourd'hui sont bien bien corsés visuellement mais on va y arriver puisqu'on y arrive toujours même quand on galère un peu donc j'ai mon bambou et en dessous j'ai un kanji assez dense avec la clé de l'eau qui veut dire diluée pourquoi il me remet pas que c'est le kanji qui veut dire diluée monsieur heissig étrange qu'on avait vu il y a quelques temps alors est ce qu'il me l'a reconnu alors celui là il a une prononciation toute bête c'est juste beau beau et c'est un ça veut dire que c'est c'est un registre c'est un endroit le ah oui non c'est pardon oui pourquoi pourquoi il m'a pas dit que c'était comme comme le kanji usui auquel j'ai pensé vous voyez ça à droite là avec la clé des plantes la clé des fleurs et non pas la clé du bambou j'ai le kanji qui veut dire quelque chose de dilué quelque chose de pâle ou sui et là j'ai beau mon mon registre donc ils sont effectivement j'avais un peu oublié qu'il y avait la clé des fleurs en haut là bref pour celui là donc revenons-en à notre registre donc en bas à droite on a les spécialistes à gauche on a l'eau les spécialistes c'est saine de vous voyez avec juste une petite goutte cela un petit trait en plus ouais voilà il est il est un peu il est un peu compliqué sur un coucou héros il foule donc donc voilà mais on va y arriver quand même qu'on va y arriver quand même on va y arriver quand même on va y arriver quand même comment est-ce alors avant internet désolé les amis si je vous ai un peu perdu on utilisait quand on cherchait par exemple on avait besoin d'un plombier d'un dépanneur on appelait la bibliothèque ben on avait un gros bottin un gros truc un peu comme celui-là là qu'on appelait les pages jaunes d'ailleurs le site page jaune existe toujours qui est un je vais y arriver qui est un qui était où il y avait les numéros de téléphone des gens dans votre ville et et donc j'ai imaginé que j'avais trop arrosé mon jardin et que voilà l'annuaire merci les mots de français ne me viennent plus c'est mon côté vendamme les donc jadis on avait un annuaire des spécialistes voilà et notamment moi un moment j'avais trop arrosé mon jardin et j'avais des bambous partout voilà et donc j'avais besoin de retrouver dans l'annuaire le numéro d'un spécialiste des bambous qui allait m'aider à maîtriser mon infestation des bambous qui avait partout voilà moi ça me parle parce que voilà je connais bien une maison où je vais souvent où il y a beaucoup de bambous et parfois il y en a un peu trop donc je m'imaginerais bien appeler des spécialistes pour pour mes problèmes d'irrigation de bambous mais vous allez sans doute trouver mieux pour vous un petit peu compliqué sur un truc qui le suivant aussi il n'est pas évident toujours nos bambous up en dessous je vais avoir l'artisanat à droite de l'artisanat la médiocrité what la médiocrité oui le vent avec une petite goutte là dedans c'est la médiocrité et en dessous l'arbre ok vous allez me dire voilà mais qu'est ce que c'est que celui là je trouve très très laisse kanji j'aime pas du tout sa forme cette combinaison là avec l'artisanat et la médiocrité on l'a vu on a dans un autre kanji qui est la peur j'ai tapé là vous voyez ce kanji là il a exactement la même chose sauf que dans la partie super sauf que là en dessous on a l'arbre et au dessus de l'arbre on a le bambou bon donc ce kanji on a ça veut dire fabriquer quelque chose par exemple que vous allez fabriquer une une maison puisque c'est le chique du mot kanji que qui veut dire l'architecture kanji que voilà kanji que l'architecture la construction ça c'est à terreux le taté de taté mon nom fait de construire des bâtiments et donc chique c'est la fabrication l'érection des bâtiments voilà et on a aussi le verbe kids que qui veut dire donc construire ériger quelque chose ok une fois qu'on a dit ça et bien alors le bambou ça a plein de qualités mais alors il y aura une foule tu confondes tsukeru et tsukuru tsukeru c'est appliquer mettre tsukuru c'est fabriquer quelque chose là kizuku on est vraiment sur le fait de construire donc c'est plus spécialisé tsukuru voilà tu par exemple tu vas pas tu vas pas construire un gâteau mais tu peux construire tu peux tu peux dire ryorio tsukuru faire de la cuisine mais tu peux pas dire ryorio tsukuru kizuku soit si tu se prend sous si tu es en train de construire un château un château en chocolat à 50 étages un méga gurume comme on dit voilà donc ce kanji là moi j'ai pensé que les mauvais architectes parce que j'ai pensé au mot kenshiku donc l'architecture la construction les mauvais architectes au lieu d'utiliser du bois donc les architectes médiocres qui sont pas bons à leur artisanat au lieu d'utiliser du bois solide du chêne ils utilisaient juste juste du bambou et donc que dans les bâtiments qu'ils fabriquaient qu'ils construisaient et que du coup c'était pas terrible c'était pas terrible voilà voilà et le dernier qu'on va se faire aujourd'hui je l'aime bien celui là pour le coup toujours avec notre bambou et bien qu'est ce qu'on a dans notre bambou cette fois ci en dessous de notre bambou cette fois ci on va avoir un petit dragon et oui lui tu as fait le dragon avec sa petite queue là en dessous et ce qu'on dit là signifie le panier oui le panier la cage ce que je vois là ouais on a aussi qu'aux mots le effectivement mais ouais comme dans les fics qui comme on lit un combat plutôt écrits en cana d'ailleurs et donc voilà surtout le mot cargo un qui veut dire un panier un panier d'osier ou une petite cage lecture on en a l'eau ou doux ouais je pense plus à un autre kanji qui d'ailleurs pas un joyeux kanji cela qui veut dire la prison la cellule donc c'est vraiment avec kago qu'on va le trouver d'abord ce kanji et bien moi j'ai pensé au petit dragon cadre moulin le petit monsieur et j'ai pensé que ben quand on devait le comme c'est un tout petit dragon quand on le transportait on le mettait dans un petit panier en bambou voilà tout simplement j'ai pensé à mon petit dragon dans son petit panier tout content et et puis voilà et puis voilà comment j'ai retenu mon panier d'osier en panier d'osier en bambou ça veut rien dire mais mon panier en bambou on va plutôt dire ça voilà voilà la prochaine fois on verra un kanji ultra fondamental qui nous fera passer plein de temps avec lui mais ça c'est pour la prochaine fois